A toi aussi t'es addict Marcel ? T'as fait le test de BFM ? Oh bah voilà, bon bah... Bonjour ! A toutes et à tous les amis, j'espère que vous avez passé un agréable week-end loin de ces péripéties. Et bien c'est reparti pour le bistrot du jeu vidéo avec au menu avec les gars on vous a préparé 5 plats, 5 actualités, totale fraîcheur et on part directement direction Mario Kart 8 où la science, la science a enfin déterminé quel était le meilleur pilote. Regardez, on part sur le site de Numérama qui se fait l'écho d'une étude en fait menée par Henri Einfeld qui repose sur le principe de l'optimum de Pareto. L'optimum de Pareto en l'occurrence matérialisé ici par ce petit diagramme et qui permet en fait, vous le lisez directement, de déterminer l'allocation de la plus efficace des ressources déterminées. Et là en l'occurrence, les deux données primordiales c'est l'accélération et la vitesse. Alors, qu'est-ce que donne cette étude ? En fait, ils ont pris tous les pilotes de Mario Kart 8 Deluxe, ils ont pris tous les véhicules, tous les pneus et ils ont essayé de comprendre comment ça marchait le mieux. Regardez, ça donne énormément de diagrammes, de stats. En gros, il y a 149 760 possibilités. Ça fait beaucoup. Mais, à l'intérieur, il y a 15 configurations qui émergent comme étant les meilleures. Et au final, ils ont tous testé les différents modes de conduite, etc. C'est vraiment une étude scientifique très très précise. Et donc au final, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, l'optimal, c'est autre que Wario en mode GP avec les roues Roller et Wario en paracoccinelli avec des roues Roller. En fait, les deux meilleurs pilotes seraient Wario suivi de près par Donkey Kong, donc deux pilotes assez massifs, assez lourds. Les pires seraient Metal Mario et Peach d'Or Rose. Et franchement, le véhicule à proscrire absolument, cela dit, c'était indiqué dans le nom, c'est le Bad Wagon. Le Bad Wagon, eh bien, c'est le pire. Il n'est dans aucune des stats positifs. Donc, même si évidemment, eh bien, vos talents de conducteur seront les plus importants, si vous optez pour ces pilotes, vous avez une chance statistique supplémentaire. C'est assez intéressant et amusant à souligner. Allez ! Deuxième plat. Un plat qui va nous emmener dans un autre univers, celui du PC avec... Ding ! Eh bien, qu'est-ce qu'on apprend ? Et c'est relayé par le site Jeux Actu. Eh bien, sur Reddit, en fait, il y a une capture d'écran d'un profil LinkedIn de qui, eh bien, l'un des développeurs de Rockstar Leeds. Et regardez, il est juste là. Petite capture d'écran. Et qu'est-ce qu'on peut lire ? Eh bien, que cette personne a travaillé, en fait, sur plusieurs jeux, dont 3 chez Rockstar, Elle est noire, sur PS3, Xbox One, PC, Grand Theft Auto, GTA V, sur plein de plateformes, et Red Dead Redemption 2, sur PS4, Xbox One et PC. Oui, oui, vous lisez bien. Pour l'instant, vous le savez, Red Dead Redemption est attendu pour le 26 octobre prochain sur PS4 et Xbox One. C'est tout. Mais vous connaissez aussi Rockstar qui, à l'habitude, quelques mois après, eh bien, de sortir une version PC, mais pour l'instant, absolument pas annoncée pour Red Dead 2, eh bien, si l'on en croit à ce profil LinkedIn, et pourquoi est-ce qu'il aurait mis quelque chose sur lequel il n'aurait pas travaillé, eh bien, probablement que nous aurons, à terme, une annonce sur une version PC. Et franchement, tant mieux, ça permettra d'avoir la version Ultimate, en attendant, peut-être, les versions encore next-gen, qui ne tarderont peut-être pas tant qu'on ne le croit. Allez, troisième news, aujourd'hui, servi au bistrot du jeu vidéo, bien sûr, eh bien, là, c'est un procès. Un procès car Bethesda n'est pas content. Non. Et ils vont montrer les muscles. Regardez. Regardez ce qu'on peut découvrir sur le site GamerGen. Eh bien, Bethesda, en fait, accuse à la fois Warner Bros. et Behavior Interactive, en fait, de leur avoir tout simplement copié le code de Fallout Shelter. Alors, pour ceux qui l'ignorent, Fallout Shelter avait été développé à l'origine par Behavior, mais le code, quand c'est comme ça, appartient à l'éditeur, en l'occurrence à Bethesda. Et donc, Behavior vient de faire et sortir un jeu Westworld. Alors, regardez, d'ailleurs, un petit peu. Quand on regarde, c'est vrai que même visuellement, dans le style, ça rappelle quand même très clairement Fallout Shelter. Mais alors, là où ça va encore plus loin, c'est que carrément, dans le document de plainte, on se rend compte que le studio, donc, Bethesda, pointe les très nombreuses ressemblances entre Fallout Shelter et Westworld. Et il indique même qu'un bug présent dans le jeu de Warner Bros était lui aussi là dans le jeu de Fallout avant sa sortie officielle. Pas de doute, c'est bien le même code qui a été réutilisé. Et là, forcément, ça craint un peu, puisque style visuel relativement similaire, état d'esprit, clairement, c'est le même. Et le code en lui-même est le même, on atteste ce bug présent dans les deux versions. Donc, je pense que pour Warner et Behavior, ça va être un petit peu compliqué de réussir à se sortir de ce guépier. Eh oui, c'est comme ça, c'est le monde du jeu vidéo incroyable et magique. Il faut faire attention aux codes sources qu'on utilise. Rappelez-vous par le passé, Bethesda est coutumier de ce genre de plainte, enfin, ils se font bien piller, puisque avec Zenimax, il y avait eu des choses qui s'étaient passées quand Carmack était parti du côté d'Oculus, où, a priori, dans ses valises, il aurait pris une partie du code qu'il avait utilisé à l'époque, chez Bethesda, enfin, chez Zenimax, quand il y travaillait, chez Rage, avec Eid. Bref, allez, quatrième plan. Bon, on est bien, c'est le début de semaine, et là, justement, je vais vous servir un plat consistant, les amis. Vous aimez les jeux complets ? Sans DLC, sans New Game Plus et compagnie ? Eh bien, voilà, vous allez être ravis avec Octopass Traveler, vous savez, le RPG de Square Enix qui sortira le 13 juillet prochain sur Nintendo Switch. Eh bien, il y a eu une longue interview, sur Dengeki Online, traduit, en l'occurrence, et on les en remercie, par Siliconera. Alors, il y a plein, plein, plein de questions qui sont passées, comme la durée de vie, par exemple. On apprend que la histoire principale se bouclera environ entre 50 et 60 heures, ce qui est assez consistant, et que pour tout voir, etc., il faudra une centaine d'heures de jeux. Tout ça, c'est les propos de Masahi Takahashi, le producteur de jeux. Et puis, ça continue, ça continue. On pourra aussi finir le jeu, ça, c'est intéressant, avec un seul personnage. Vous le savez, Octopass Traveler. Octo, c'est 8. Parce qu'il y a 8 personnages avec leurs 8 histoires. Mais si vous voulez, vous pouvez ne pas recruter les autres et avancer dans votre trame principale. Et puis, là, regardez sa réponse. Est-ce qu'il y a des DLC de prévu ? On n'a jamais pensé à avoir des DLC. La version commerciale est un jeu complet. Voilà. Les choses sont claires. D'autant qu'il a précisé qu'il n'y aura pas de New Game Plus non plus, parce qu'il y aura tellement de choses à voir dans la trame principale et qu'on sort, qu'à quoi bon rajouter et étoffer ça ? Finalement, c'est un peu une tendance qu'on voit émerger ces derniers temps. C'est de faire des jeux de plus en plus consistants, même quand c'est des expériences solos. Et je pense très clairement que la pression que les jeux multijoueurs mettent aujourd'hui dans l'industrie du jeu vidéo sur les jeux solos, fait que, même quand on fait un titre solo, on essaye de le densifier. Et finalement, c'est nous, les joueurs, qui en sortons gagnants. Et tant mieux. Allez, mon dernier plat du jour aujourd'hui concerne David Cage, qui a fait une belle sortie sur Reddit. Regardez, et c'est traduit, et on les a remercie, par jeuxvideo.com. Il y a eu un flux Reddit où il a posé, vous savez, les Ask Me Anything. Donc plein, 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 plein de questions. Et là-dedans, j'en ai quand même retenu quelques-unes qui sont intéressantes. Par exemple, la suite et les DLC. Il y a beaucoup de gens qui demandent cela pour D3. Voilà ici sa réponse. Il y a tellement de personnages dans D3 qui pourraient avoir droit à une backstory que cela serait difficile d'en choisir un. En vérité, j'ai écrit l'histoire de pratiquement tous les personnages du jeu. J'ai donc une bonne idée de ce qui leur est arrivé avant le début de l'aventure. Mais entre les fans qui souhaitent plus d'enquête avec Connor, ceux qui veulent une suite et ceux qui désirent des DLC à propos des personnages, nous devrons faire un choix. Et ça, c'est intéressant, car jusqu'à présent, en tout cas, Quantic Dream n'a jamais fait de suite. Il n'y a pas eu de suite à Omicron, il n'y a pas eu de suite à Heavy Rain, à Beyond Two Souls. Alors, est-ce qu'il peut avoir une suite à D3 qui ne ferment pas totalement la porte ? Et quelque part, c'est une première. Tout comme les DLC. DLC, il n'y en a pas fréquemment chez Quantic, voire à peu près jamais. Mais là, clairement, on sent qu'il y a eu aussi une hype. Le jeu a fait le meilleur démarrage de l'histoire de Quantic Dream. C'est donc plutôt positif. Et il y a une vraie attente des joueurs pour en apprendre encore plus. Et c'est vrai que l'univers est assez consistant. Mais écoutez, on verra. Autre point intéressant dans ce Ask Me Everything, sur la possibilité de voir Quantic créer un jeu multijoueur. C'est quelque chose qu'on entend fréquemment. Voilà ce qu'il dit. Je suis très intéressé par l'idée de créer un jeu narratif multijoueur depuis longtemps. Il existe des défis créatifs et techniques et il faut la bonne histoire. Mais c'est quelque chose d'excitant. Convaincre un éditeur de vous suivre est un autre challenge. Mais c'est clairement quelque chose que j'aimerais essayer dans un futur proche. Et là aussi, je trouve ça intéressant puisque si ces dernières années, Quantic Dream travaille main dans la main avec PlayStation, on sait que Quantic est indépendant. Il n'appartient pas à PlayStation. Et là, quand il dit ça, on se demande si peut-être que pour l'instant, Sony n'est peut-être pas très chaud ou en tout cas n'a pas donné encore le feu vert pour ce genre de projet. Peut-être que du coup, Quantic pourrait aller voir un autre éditeur, qui d'autre par exemple ? On voit que Microsoft en ce moment est en fire, essaye de choper des studios, avoir un peu de diversité. Et on sait que Microsoft est quand même très axé sur le multijoueur. Imaginez ! Imaginez Quantic allait faire un jeu signé avec Microsoft. Ce serait assez impressionnant et intéressant. Voilà. Et franchement, la dernière question qui m'a intéressé, c'est celle-ci. Au sujet des modifications apportées au cours du développement, il révèle qu'il y avait un quatrième personnage à la base. Le scénario original comprenait quatre personnages. Mais plus j'ai avancé dans l'écriture, plus il est devenu évident que ce serait impossible de poursuivre ainsi avec le nombre d'embranchements que j'avais en tête. La complexité augmentait exponentiellement et à 20% de l'écriture, j'avais déjà dix fois plus d'embranchements que ce que je pouvais gérer. J'ai donc pris la décision de supprimer le quatrième personnage. Non, je ne vous dirai pas de qui il s'agit. Et si ce quatrième personnage était un DLC ou faisait partie d'une potentielle suite, généralement, quand on ne veut pas trop dire des coulisses de développement, c'est peut-être parce qu'on va utiliser ce matériau pour autre chose. Bref, en tout cas, clairement, il est possible, un pourcentage à déterminer, que la vie de Détroit évolue à terme. En tout cas, dans les commentaires, vous allez me dire si vous préférez que Quantique se parte sur un tout autre projet comme ils l'ont fait par le passé ou s'il développe encore un peu les choses dans l'univers des androïdes de Détroit. Voilà, en tout cas, ce que je pouvais vous servir aujourd'hui en ce lundi matin histoire de bien commencer la semaine. Ambiance, jeu vidéo. Dans les commentaires, dites-moi laquelle news a été la plus intéressante à vos yeux. N'hésitez pas, toujours, si vous découvrez une petite pépite, une petite information intéressante qui pourrait tous nous captiver, me l'indiquer sur mes réseaux sociaux histoire que je vous prépare des plats toujours plus savoureux. Allez, on se retrouve très vite sur la chaîne pour d'autres vidéos. Cette semaine, vous allez avoir pas mal de previews de jeux qui ont été dévoilés à l'O3 auxquels j'ai enfin pu jouer. Mettre la main dessus, vous allez voir, vous devriez être séduits. Allez, à très vite les amis, ciao et vive notre passion du jeu vidéo. Et si vous avez envie de ne manquer aucun plat du bistrot du jeu vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à cocher la cloche pour être signifié de l'arrivée des nouvelles vidéos. Vous le voyez, ça peut arriver à tout moment. Et puis, en attendant, la prochaine, n'hésitez pas à aller dans les différentes playlists et les vidéos du catalogue. Il y en a plein, alors, c'est de vous plaisir.